Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo pour la DT de chez Pebbles et aujourd'hui je vous propose un projet avec la collection Big Top Dream. Alors c'est l'une des nouvelles collections de Pebbles, je ne sais pas si on peut déjà la retrouver sur certains sites, je ne suis pas sûre pour le moment mais j'ai décidé de vous montrer un petit peu plus en détail les collections que j'utilise parce que c'est vrai que j'ai décidé de ne plus faire trop de hauls sur ma chaîne et du coup vous ne pouvez pas forcément voir l'entièreté de ce que j'utilise donc j'ai décidé de vous montrer un petit peu aujourd'hui quelques papiers et sur le côté à chaque fois vous pouvez retrouver quelques éléments des collections donc dites-moi si ça vous plaît le fait qu'il y ait plus de choses au niveau du contenu que je vous montre plus dans les vidéos, les collections que j'utilise en détail. Alors aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser des petites cartes afin de tester la technique des rosaces en papier. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup alors souvent c'est plutôt pour des embellissements muraux ou alors vous pouvez aussi très bien les acheter déjà faites, moi j'en ai déjà acheté déjà faites mais je me suis rendu compte qu'en fait c'était hyper simple à réaliser et que ça permettait aussi bien soit d'utiliser les chutes de papier et de pouvoir en faire de toutes les tailles, de toutes les couleurs super simplement donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc je me suis pris comme challenge de réaliser deux petites cartes avec ces rosaces. Alors oui comme vous le voyez j'utilise mon Massico Wear Memory qui est le Massico que j'ai ramené des Etats-Unis non pas parce que je m'en sers tout le temps, tout simplement parce que je n'ai plus de lames dans mon Massico de chez Stamping Up donc il faut que j'envoie un message à ma copine qui est démonstratrice pour qu'elle m'en recommande parce que du coup je suis obligée d'utiliser celui-ci. Il fonctionne bien, il n'y a pas de soucis mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins précis que le Massico que j'ai à la maison au niveau des graduations c'est pas le top, c'est vraiment un petit Massico d'appoint, moi je m'en servirais vraiment que pour les petits pointillés les petites, enfin les découpes spéciales mais c'est vrai que je préfère quand même mon Massico de chez Stamping Up ça n'a rien à voir au niveau de la qualité. Donc du coup comme vous voyez j'ai fait un fond de carte bleu donc avec un papier de la collection et je vais recoller un papier blanc alors j'aurais très bien pu tracer un cadre pour économiser du papier mais c'est vrai que sur le coup j'y ai pas forcément pensé. Donc comme je vous disais je viens replacer un papier blanc par dessus j'avais envie de faire une carte avec un fond blanc, je crois que je n'en avais jamais fait avant à chaque fois je colle un fond je crois sur mes cartes mais c'est vrai que j'avais envie de blanc parce que vous allez voir que je vais utiliser pas mal de couleurs vives et du coup pour que ça ressorte bien je me suis dit que le blanc serait franchement le plus approprié pardon j'ai du mal à parler. Alors ce que vous me voyez faire c'est qu'en fait je trace un petit peu là où je vais vouloir disposer mes rosaces je fais pas souvent ce genre de choses donc de tracer à l'avance à quoi ça va ressembler mais comme c'était la première fois que j'en faisais je fallait un petit peu que je vois quelle taille il me fallait au niveau des rosaces donc j'ai tracé en gros au crayon à peu près là où je voulais en mettre pour pouvoir me rendre compte de quelle taille il fallait qu'elle fasse comme j'ai pas l'habitude de travailler sur des supports petits comme les supports de cartes c'est vrai que ça aide quand on ne sait pas trop pour visualiser de faire un petit croquis et du coup j'ai marqué les couleurs qu'il me fallait à chaque fois pour faire ma composition donc ensuite je prends les mesures donc pour voir à peu près combien il me faut et je note sur mon papier donc j'ai pris un petit papier je crois que c'était un truc d'action ça si je dis pas de bêtises donc je note environ les tailles qu'il me faut et les références des couleurs pour en avoir assez pour faire toute ma composition donc du coup une fois que c'est fait je vais reporter mes mesures sur mes papiers et du coup je vous montre comment les réaliser c'est hyper simple donc on commence par tracer la largeur du rayon donc il faut bien faire attention entre rayon et diamètre donc pour le coup on se bat sur les tailles des rayons et donc on va venir découper des bandes de papier de la largeur du rayon donc jusque là c'est très simple enfin vous allez voir dans l'ensemble c'est très simple donc c'est plus compliqué bien sûr plus les bandes sont petites mais j'ai essayé d'en faire des grandes aussi et à la fin au niveau des pliages etc c'est pas forcément très simple non plus ce qu'il faut c'est vraiment aller doucement et être précis dans ses plis parce que vous allez voir c'est un système de pliage tout simplement donc je viens découper toutes mes bandes de papier et comme vous voyez ce massico il est bien parce que du coup vous avez plusieurs styles de lame mais par contre il est pas hyper pratique il est pas super ergonomique au niveau de l'utilisation je trouve donc une fois que c'est fait j'ai tracé un petit repère mais en fait je l'ai fait que sur la première parce qu'après j'y suis allée un petit peu à vue d'oeil et on va venir plier en faisant un genre d'éventail un genre d'accordéon je sais pas comment vous appelez ça c'est le pliage qu'on faisait quand on était petit quand on se faisait des petits éventails donc c'est simple c'est un coup je plie vers moi un coup je plie à l'extérieur mais je pense que ça parle de soi-même au niveau de l'image et du coup je vais venir plier toute la longueur de mon bout de papier alors je pourrais pas vous donner une longueur type je fais un petit peu à vue d'oeil voyez je regarde un petit peu une fois après mais je connais pas les longueurs précises après je pense que voilà on peut faire très bien à vue d'oeil c'est ce que j'ai fait ça m'a pas posé de soucis donc oui je voulais vous dire je suis très contente de vous annoncer que j'ai enfin passé mon concours blanc de français j'ai passé ce matin c'est pour ça que la vidéo arrive peut-être un petit peu tard aujourd'hui mais du coup voilà un gros bout de fait c'est ce qui est contraint en note de partiel donc bien sûr il y a le concours qui arrive aussi mais c'est vrai que comme on a eu des délais assez courts pour les révisions ces derniers temps j'ai fait que réviser voilà la triste vie de Lucille mais du coup la semaine prochaine c'est les maths donc les maths c'est un peu plus cool pour moi donc du coup je vais pouvoir me repencher un petit peu sur les vidéos sur Instagram et tout le reste et ça va faire une petite coupure d'une semaine ça va me faire du bien donc du coup une fois que c'est fait je viens dépasser le bout qui dépasse donc j'utilise toujours ces ciseaux et franchement pour vous faire un retour dessus je trouve qu'ils valent le prix qu'ils coûtent vous savez c'est les ciseaux de chez Tim Holm si je dis pas de bêtises c'est ceux qui ont des lames en titane exprès pour découper tout ce qui colle etc et franchement je trouve qu'ils marchent hyper bien ensuite on vient coller le petit bout et du coup et ben voilà nous avons notre petite rosace de fête donc vous voyez en fait c'est hyper simple j'en ai acheté je ne sais combien des déjà faites alors qu'en fait c'est pas si dur que ça à faire et ils nous vendent ça et ils nous l'indent à chaque fois qu'on en achète donc vous pouvez très bien le faire vous même et maintenant vous avez du coup le petit tutoriel pour les réaliser donc pour coller c'est simple donc vous voyez là ils ont une forme un peu chelou c'est normal et en fait on va venir mettre un point de colle au milieu pour souder le tout donc moi j'utilise mon pistolet à colle d'ailleurs vous allez peut-être vous demander pourquoi j'utilise ce vieux pistolet à colle tout pourri tout simplement parce que je n'ai toujours pas racheté de piles voilà ça fait au moins trois semaines que je dis qu'il faut que je rachète des piles mais du coup voilà j'utilise celui-ci en attendant c'est pas très grave mais c'est vrai qu'il chauffe moins je trouve que le We're Memory je trouve que le We're Memory est quand même mieux et comme j'ai cassé mon chargeur à piles rechargeable du coup il faut que je me rééquipe de ce côté-là parce que je ne peux plus m'en servir donc vous voyez un petit coup de colle et voilà ce que ça donne ça nous fait de belles rosaces alors moi on voit la colle au niveau de l'intérieur mais si vous ne voulez pas que ça se voit au centre c'est simple vous collez juste derrière et ça tiendra mais moi comme j'avais l'intention de recoller un petit truc au centre ça ne me posait pas de problème qu'on voit un petit peu la colle juste au-dessus donc une fois que j'ai réalisé toutes mes petites rosaces je vais venir les coller aux emplacements que j'avais à peu près définis donc vous voyez c'est pas forcément la même taille au centimètre près c'était un schéma pour commencer et il y a des endroits où j'aurais dû retirer les traces de crayons voilà parce qu'on les voit un petit peu quand j'ai pris les photos en fait je m'en suis rendu compte qu'il y avait des endroits où j'avais des traces de crayons donc quand c'est comme ça je vous conseille d'abord de gommer votre schéma ou de faire votre schéma sur une feuille à côté c'est encore mieux et ensuite de venir coller vos petites rosaces parce que comme vous allez voir on travaille vachement en relief avec ce genre de créa on voit sur le côté les traces de crayons qui ont été faites juste avant donc c'est un petit peu dommage donc comme je vous disais on travaille en relief donc oui j'avais commencé à gommer mais Lucille la petite feignante n'a pas tout gommé et du coup ceux que j'ai pas gommés on les voit toujours donc je vous disais on travaille en volume donc pour faire le volume pardon c'est très simple donc ils ont été positionnés les uns par dessus les autres je pense que ça se voit plus sur les photos que j'ai faites que là parce que là vous êtes sur un modèle plat mais je pense qu'à la fin je vous montre sur le côté ce que ça donne mais du coup pour ce faire j'utilise des petits carrés mousse du coup pour surélever ceux qui sont plus en hauteur et ensuite je viens en plus de cela les coller les uns contre les autres au pistolet à colle le but c'est pas que la carte arrive cassée ou qu'il manque des bouts etc c'est quand même que la personne qui reçoit notre carte reçoive la carte en entier et non pas en kit les cartes puzzle ça doit exister mais c'est pas le but encore de cette vidéo quoique ça pourrait être une bonne idée une carte puzzle mais voilà vous avez compris le principe d'une carte c'est qu'on est censé pouvoir l'envoyer sans que tout tombe donc il vaut mieux prévoir de mettre pas mal de colle et pour ce genre d'envoi de carte il faut quand même une bonne enveloppe moi c'est des cartes que je garde ou que je donne quand j'offre des cadeaux aux anniversaires ou à noël c'est rarement des cartes que j'envoie parce qu'il faut se le dire c'est le genre de création qui est assez fragile mais par contre le principe de la rosace comme je vous le disais vous pouvez vous en servir pour faire de la déco dans vos pièces parce que vous pourrez en faire des grosses pas besoin d'acheter des kits tout faits si vous avez des petits papiers même des papiers de chez Action chez vous vous pouvez en faire plein avec les enfants etc c'est hyper simple c'est hyper ludique ça permet aux enfants d'apprendre à bien plier à tracer, à mesurer, à connaître ce qu'est un rayon un diamètre voilà là c'est la future prof des écoles qui vous parle mais c'est vrai que ça peut être une activité qui peut être très ludique avec des enfants et qui en plus a un super côté déco vous pouvez aussi utiliser ces rosaces dans des pages de scrap, dans des mini albums moi du coup maintenant que j'en ai fait j'ai plein d'idées et je pense que vous allez en revoir à quelques endroits dans mes créas parce que je trouve que franchement ça fait un rendu hyper sympa ça coûte rien du tout même une chute de papier ça peut largement suffire là vous voyez pour mettre au centre j'ai juste pris une vieille perfo classique j'ai récupéré ce que j'ai perforé et ça me fait les centres de mes rosaces vous pouvez les décorer etc enfin il y a plein de façons de les utiliser je trouve que c'est un super outil de décoration qui coûte pas cher et qui est accessible à tous au niveau de la facilité de le faire donc voilà un petit peu pour mon histoire de rosaces donc là je vous montre un modèle de carte avec vraiment une ligne diagonale oui une ligne diagonale on peut dire ça comme ça donc avec une composition en diagonale qui est quand même assez chargée donc vous allez voir j'ai quand même rajouté quelques petits éléments de déco mais juste après la carte que je vous propose ensuite c'est une carte qui est moins chargée au niveau de la déco et peut-être plus simple parce que du coup vous n'avez pas à les positionner les uns par-dessus les autres donc vous allez avoir vraiment deux versions dans cette vidéo une version un peu plus compliquée au niveau de l'installation de la carte et une version plus simple et le but c'est de vous montrer comment faire des belles petites rosaces en papier donc j'espère que ça vous plaît au début j'avais prévu de faire juste une vidéo vous montrant des rosaces mais je me suis dit non il faudrait peut-être que je puisse leur montrer un exemple et je me suis dit tiens j'ai une créa de cartes à faire pour Pebbles et bah je vais faire une créa je vais me faire un défi je vais faire que des rosaces de partout et je trouve que ça peut être peut-être plus parlant pour vous parce que du coup je vous montre un exemple d'utilisation donc dites-moi si ça vous plaît le fait d'avoir et la technique et l'exemple ou si vous auriez juste préféré un tutoriel mais je trouve que du coup le tutoriel aurait pas été hyper détaillé après c'est à vous de me dire encore une fois cette chaîne elle est à moi mais les vidéos sont aussi bien pour moi que pour vous donc il faut que je me fasse plaisir mais il faut aussi que ce soit utile pour vous donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires mais du coup voilà c'est ce que je vous disais j'ai rajouté les petites étoiles et je vais rajouter un petit singe voilà je vais mettre celui-là je le trouve trop mignon je vous avoue qu'au début cette collection j'étais hyper sceptique parce que c'est une collection qui fait très enfantin et en fait j'ai vu des créas à la Creativation donc qui avaient été faites avec cette collection et je me suis dit mais c'est trop bien et là en fait de me replonger dedans je trouve qu'on peut l'utiliser pour beaucoup d'occasions pas forcément des occasions pour les enfants ou que pour le cirque vous pouvez faire des cartes d'anniversaire là c'est une carte d'invitation on pourrait dire à une fête ou quoi que ce soit enfin il y a plein d'idées je pense qu'on peut aussi s'en servir pour tout ce qui est 14 juillet parce qu'on est vraiment dans des thèmes bleu blanc rouge donc franchement il y a plein d'utilisations pour cette collection et on peut pas se cacher qu'elle est trop mignonne franchement bon les die cut ils sont très orientés cirque mais sinon les papiers etc vous avez des papiers classiques rouges avec des étoiles enfin je trouve que cette collection est vraiment très bien et donc comme vous voyez là on aperçoit un petit peu qu'il y a quand même du relief dans cette carte mais du coup c'en est tout pour la première carte que j'ai réalisée et donc là vous voyez bien l'effet de relief et elle s'ouvre sans soucis vous pouvez l'ouvrir ça va pas tomber je vous dis c'est pas une carte puzzle celle-ci donc ensuite on passe à la seconde et là je viens de vous tuer les yeux je suis sûre avec mon four rouge mais comme vous avez été plusieurs à me dire que des fois ça ressortait pas bien sur le blanc bah maintenant j'y vais je vous mets des fonds carrément rouges donc là le blanc ressort comme pas possible comme on dit mais du coup la seconde carte cette fois-ci je suis partie sur un fond donc pour faire une concordance entre les deux cartes j'ai utilisé le même papier que pour ma première carte donc j'ai fait un fond bleu et on va revenir faire une petite rosace donc c'est pareil on calcule la taille du rayon on découpe notre bande de papier on vient plier en faisant un genre de petit accordéon donc ce qui est important c'est vraiment de soigner ses plis je vous l'ai peut-être pas dit au début mais pour que ça soit vraiment à chaque fois du bord à bord c'est ce qui est le plus long et le plus compliqué à faire mais si vous faites pas bien des plis avec des parties à la même taille vous allez voir que votre rosace va pas forcément être très 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 jolie au début donc on vient recréer notre rosace et ensuite on va venir la disposer sur notre carte alors celle-ci est un peu différente des autres je voulais quand même vous montrer une seconde version c'est le but de vous montrer toutes les façons de les utiliser c'est de faire une demi-rosace donc en fait là on ne va pas faire le rond complet on va ne faire que la moitié donc du coup pour ce faire comme tout à l'heure je découpe le petit bout qui est en trop et ensuite je vais venir la positionner sur ma carte pour la coller alors vous avez deux solutions quand c'est une grande je vous conseille de faire une grande bande de papier et venir coller justement la rosace sur la bande de papier donc ce qui est le plus simple quand c'est une petite comme ça vous n'avez pas besoin de faire un énorme support pour qu'elle tienne moi regardez j'ai juste pris un cercle que j'ai coupé avec une paire faux j'ai découpé un petit bout pour qu'il fasse effet demi-cercle et je suis venue coller ma rosace dessus avec le pistolet à colle c'est largement suffisant quand c'est des petites mais je vous dis quand c'est des grandes n'hésitez pas à mettre une grande bande de papier de la même taille que vos plis pour venir vraiment la fixer et qu'elle ne bouge pas dans le temps donc je colle toujours avec mon pistolet à colle c'est le plus sécuritaire pour ce genre de projet surtout qu'on travaille avec des choses en volume donc au moins avec de la colle chaude on est sûr que ça ne va pas bouger et ensuite je vais venir du coup décorer toute ma carte donc pour le coup je voulais vraiment mettre une grosse écriture donc je regardais en fonction des couleurs etc ce qui allait aller le mieux j'ai changé plusieurs fois d'idée comme je vous dis je ne prépare jamais à l'avance ce que je vais faire d'ailleurs je devrais peut-être des fois préparer à l'avance parce qu'au niveau du montage ça nous épargnerait bien des heures de montage à David et à moi parce que je rechange au moins 10 fois d'idée à chaque fois ça vous ne voyez pas je le coupe mais c'est vrai que je change souvent d'avis et du coup j'ai choisi de faire une superposition de plusieurs mots donc au niveau des couleurs je suis restée à peu près dans les mêmes couleurs que la première carte j'ai juste mis du rose en plus voilà il n'y avait pas de rose dans ma première carte donc j'ai mis du rose en plus mais sinon j'ai vraiment gardé la même gamme de couleurs donc le jaune le bleu le rouge et le blanc et en fait avec ma demi rosace j'avais envie de faire comme si c'était un genre de petit chapiteau vu qu'on est quand même dans le thème du cirque donc du coup j'ai essayé de refaire un chapiteau et en dessous je vais du coup venir décorer en ajoutant un personnage comme s'il était à l'intérieur du cirque j'avais essayé avec une genre de petite trapéziste mais vous allez voir que je vais rechanger j'en ai mis un beaucoup plus drôle je trouve et du coup je rajoute des petites étoiles pour faire un rappel avec la première carte et je vais ajouter un monsieur muscle voilà donc entre temps vous ne l'avez pas vu mais j'ai changé j'ai bradé mon enjoy pour un fantastique parce que franchement vu ses muscles on était plutôt sur du fantastique pour le coup donc j'ai changé le petit mot donc c'est vrai j'ai enlevé le jaune du coup on est vraiment dans une gamme de rouge et j'ai ajouté monsieur muscle avec ses alters franchement je la trouve trop drôle cette petite illustration voilà ça m'a fait bien rire donc j'ai ajouté ce petit personnage et je finis en rajoutant quelques petites étoiles et comme le côté drôle n'était pas assez présent dans cette carte je me suis amusée à ajouter un chapeau de clown à monsieur muscle voilà je suis désolée pour lui mais je lui ai ajouté un chapeau de clown voilà je trouvais ça assez drôle et du coup je viens replacer mes petites étoiles autour du chapeau parce que je voulais vraiment qu'on voit qu'il ait un chapeau de princesse voilà donc voilà pour la seconde carte et la seconde façon d'utiliser les rosaces en papier donc j'espère que ce tutoriel créa vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo bye bye